Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que ça avance pour vous, que ce déconfinement se passe bien aussi. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous allez le voir, un peu inattendue. Inattendue pourquoi ? Par rapport à ce que j'avais projeté initialement. Alors, comme vous voyez, on a plein de cartes qui sont déjà tirées. Et puis, on va se laisser porter, je vais vous expliquer un petit peu le cheminement qui m'a amené à cette vidéo. Et voilà, tout simplement. Donc, en fait, à la base, j'avais l'intention de vous offrir une guidance, une vidéo sur les énergies à venir pour vous, ce que vous attirez à vous comme énergie. Et pour ça, j'avais décidé, en fait, de tirer trois cartes que l'on a ici, d'ailleurs. Donc, celle-ci, je n'y ai pas touché. Trois cartes avec le tarot de Marseille pour indiquer les énergies dans lesquelles vous, vous vous trouvez actuellement. D'accord ? Ainsi, on aurait trois choix. Trois choix avec trois énergies différentes. Et forcément, des tirages correspondants pour savoir, en corrélation avec l'énergie dans laquelle vous êtes, les énergies que vous attirez à vous en ce moment. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tiré trois cartes au départ avec le tarot de Marseille que je n'ai pas regardé. Et après, j'ai utilisé ma méthode habituelle. Donc, pour ceux qui le savent déjà, bon, j'utilise, voilà, des petites boîtes comme ça, en fait, tout simplement. Je ne me prends pas la tête. Tuperroir, voilà. Peut-être qu'un jour, j'avais se tirer dans un peu de matériel. Voilà. On verra. En tout cas, ce n'est pas le matériel qui compte. C'est ce qu'on y met. Et alors, tout simplement, dans cette boîte, il y a, vous voyez, plein de papiers avec tous mes tarots. J'ai une autre boîte avec tous mes oracles aussi. Et quand je veux effectuer un tirage, souvent, et utiliser plusieurs jeux, je me concentre, j'essaie de me connecter et de savoir quel est le jeu qui vous correspondra, qui a envie, tout simplement, de discuter avec nous dans l'instant présent et de vous délivrer un message. Donc, c'est parti. Je lance mon truc. Et en fait, je tombe sur le tarot de Marseille. Donc, 1 sur 20, 25 à peu près. Donc là, je marque un petit temps d'arrêt. Surtout qu'en plus, le tarot de Marseille, j'utilise pour moi, en général, personnellement, mais très, très peu, en fait, en consultation privée, très peu aussi en vidéo. Et donc, j'ai marqué un temps d'arrêt. Et en fait, j'ai eu véritablement envie d'aller voir les cartes ici présentes. Et tout de suite, ça m'a fait un déclic. Voilà, quand j'ai vu, donc forcément, je vais, vous allez les voir aussi. Et puis, ben voilà. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le pourquoi de cette vidéo. Qu'en fait, cette vidéo ne va pas être centrée sur ce que vous attirez à vous, mais plutôt, au final, notamment tout le tirage que nous avons là, sur ce que vous devez entendre maintenant, sur des conseils, des messages que l'on a à vous donner pour vous. Voilà. Donc, en fait, ça sera un tirage général. Il n'y a pas de choix à faire, véritablement. Vous allez comprendre pourquoi. Et à la fin, voilà, quand même, j'ai décidé de tirer juste trois... Enfin, de faire... De vous proposer, désolé, de vous proposer un choix malgré tout. Voilà. À la fin. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'on va avoir un message commun, mais qui vous est quand même adressé aussi, ou en tout cas, dans lequel vous pouvez tirer des bénéfices, des richesses et des conseils. Et à la fin, vous aurez des messages personnels, avec le petit oracle des anges et l'oracle de la création, juste en dessous. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. On y reviendra après. Et avant de démarrer, j'ai assez parlé, mais on va se lancer, ne vous inquiétez pas. Installez-vous confortablement, tranquillement. Il n'y a rien à mentaliser. Il y a juste à se laisser porter avec moi. Et en fait, j'ai envie de dire ensemble, parce que moi-même, je vais totalement me laisser guider. Donc, voilà. On va faire ce petit voyage. Je précise quand même que c'est un tirage général. Donc, prenez en effet ce qui résonne pour vous. Et après, si vous ressentez véritablement le besoin d'une guidance privée, de conseils privés par rapport à votre situation, par rapport à des questionnements précis que vous avez, eh bien, vous pouvez me contacter directement en passant par mon site. Voilà. Alors, je vais boire un petit peu, un petit coup d'eau. Et on est parti. Alors, les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. On commence par l'impératrice. L'impératrice, une arcane majeure, l'arcane numéro 3. Ce que je ressens avec cette impératrice, c'est que vous avez véritablement là plein de projets, plein d'idées en tête peut-être, que vous voulez matérialiser, concrétiser. On voit l'impératrice qui a le regard tourné vers la droite. Donc, en règle picturale, la droite, ça va représenter l'avenir. Donc, vous avez le regard tourné vers l'avant, ce qui est une bonne chose, vers l'avenir. Je sens qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, auxquelles vous voulez donner naissance. On le voit, l'impératrice, elle représente dans sa symbolique la féminité. Et puis, ici, on pourrait percevoir comme un petit ventre rebondi, ce qui parle de fécondité. Et le mot-clé, ça serait donner naissance à quelque chose. Peu importe ce que c'est pour vous. Pour certains, ici, ça va résonner sur un projet professionnel. Pour certains, ça va résonner sur la vie familiale, le foyer, le couple. Voilà. D'autres, même sur la spiritualité, par exemple, aussi. Donc, prenez comment vous le ressentez. L'impératrice, c'est elle qui planifie. Si vous voulez, elle fait des plans, elle organise sa pensée, et après, on a son mari, donc le chiffre 4, qui est l'empereur, qui, lui, vient les concrétiser, vient mettre des actions en place. D'accord ? Donc, ce que ça nous dit, ici, c'est que ces projets auxquels vous tenez, ces choses que vous voulez voir se concrétiser, se matérialiser dans votre vie, vous y pensez beaucoup, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas non plus tout à fait récent, c'est quelque chose qui est en vous, un désir, un besoin. J'ai aussi ce mot qui vient. Véritablement un besoin, comme viscéral, je ressens, en fait. Un besoin de l'intérieur. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses qui me viennent avec cette impératrice ? On va faire simple. Donc, en gros, voilà l'énergie, vous l'avez compris. Nous avons aussi la lune. La lune, d'ailleurs, en carte centrale, donc, vous allez comprendre, carte importante. Parce que, ici, j'ai le sentiment que la lune vient mettre le doigt sur, peut-être, les blocages. Les choses qui vous freinent dans votre avancée, dans votre évolution, dans votre création aussi, parce qu'on a le 3, le chiffre 3, qui va être le chiffre de la création. Et ce que je ressens avec cette lune, c'est qu'elle va représenter des peurs. Des peurs, des angoisses, donc, aussi, des parts d'ombre, en fait. Des parts d'ombre. Alors, la lune est très liée à l'inconscient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, principalement, les blocages aujourd'hui que vous rencontrez, en fait, ils sont intérieurs et ils sont au niveau inconscient. Ça peut être certains schémas de pensée, ça peut être, voilà, des idées aussi qui sont implantées, qui se sont implantées dans votre inconscient, soit par vous ou par d'autres personnes, enfin, l'extérieur qui vous a renvoyé certaines choses, par exemple, des phrases comme tu n'es pas capable de, tu n'as pas les compétences, je ne mérite pas telle ou telle chose, voilà. Donc, il y a aussi une sorte de dualité, quelque part, que je ressens intérieure. On est ici, enfin, il y a beaucoup de bleu dans la carte, donc, et notamment d'eau, donc, peut-être c'est au niveau émotionnel, au niveau émotionnel et au niveau des pensées que, tout simplement, il y a cette dualité qui s'exprime. Encore une fois, je reviens sur cette dualité, ça veut dire que vous n'êtes pas tout le temps, vous n'êtes pas en pleine, par exemple, en pleine déprime, ce n'est pas du tout ce que je ressens ou ce que je suis en train de dire, mais il y a encore des pards d'ombre, des zones d'ombre dans votre inconscient qui vous empêchent de véritablement avancer en totale légèreté et liberté, en fait, en liberté, en paix d'esprit, c'est ce que je ressens. Et tout ça, en fait, pour moi, ça rumine, ça germe, j'ai ce mot aussi, germe depuis longtemps, votre projet, vos idées, ce que vous voulez concrétiser. Comme je vous dis, j'ai le sentiment que c'est en place depuis un certain temps déjà et c'est en train de, comme une petite soupe, en fait, qui mijote, donc c'est en train de mijoter intérieurement et ça remue aussi, mais comme je vous dis, avec la lune, il y a des choses qui sont cachées aussi, avec la lune, des choses qui sont cachées, donc enfouies, notamment, dans votre inconscient, dans votre psyché. Peut-être pour certains, tout simplement, que vous pensez que vous manquez d'éléments aussi. Tout n'est pas encore clair, en fait. La lune, c'est la nuit aussi. Donc, tout n'est pas encore clair et, bah, littéralement, oui, il y a des choses qui vous manquent au jour d'aujourd'hui pour pouvoir avancer et mettre en place, mettre en action, peut-être, vos projets. Alors, il y a aussi l'ermite. L'ermite. Alors, on en revient au même point. Pour vous, c'est une quête. J'entends le mot quête, une quête intérieure. Il y a une recherche aussi, une recherche, en fait, d'évolution, pour vous. Je pense que vous avez, malgré tout, appris beaucoup de vos expériences passées, mais peut-être qu'aussi, l'ermite, ici, intervient déjà en tant que conseil pour vous retourner. Donc, lui, il a le tournard, le tournard, le regard, tourné vers la gauche, donc vers le passé, et vous voyez, il lève sa petite lampe, il met de la lumière sur le passé, et notamment, regardez ce qui est très intéressant, c'est ça qui m'a, en fait, choqué tout de suite quand on les voit, toutes les trois. On a la lune au centre, on a l'impératrice qui, elle, regarde la lune, on a l'ermite qui regarde la lune aussi, mais, voilà, il y a quand même un jeu de regard, en fait, qui se passe, et ici, ça donne pas mal d'indications sur le fait que l'impératrice a envie d'évoluer, a envie de plus dans sa vie, c'est ce que je ressens dans votre vie, mais, il y a aussi une certaine méfiance, une certaine, peut-être, voilà, des peurs, des angoisses, des projections aussi, je pense que dans votre mental, il y a beaucoup de choses que vous projetez, par exemple, vous avez envie de vous reconvertir, mais, tout simplement, quand vous y pensez, tout de suite, il y a le mental qui vient en vous disant, mais, tu es trop vieille, ou vieux, tu n'as pas les compétences, enfin, vous voyez, des choses comme ça, en fait, donc, elle reste un petit peu sur ses gardes l'impératrice, et elle a encore du mal à véritablement se lancer à s'exprimer aussi, et à exprimer clairement ce que vous ressentez, hein, et l'ermite, lui, vient justement essayer de mettre de la lumière, moi, c'est comme ça que je le vois, vous voyez, il tend sa lumière vers la lune, donc, sur ces fameuses parts d'ombre, donc, pour moi, il y a quand même un processus, enfin, en fait, il y a deux processus qui se jouent pour vous, il y a un processus inconscient, mais vous essayez, en fait, c'est ça, voilà, c'est ça, vous essayez d'apporter de la conscience dessus, de la conscience, l'ermite, de la sagesse aussi, donc, déjà, félicitations, c'est vraiment très bien d'être dans cette dynamique, d'être dans cette dynamique aussi avec l'ermite de méditation, d'introspection, de recherche de soi, de quête de soi, c'est ça aussi, donc, peut-être que vous avez besoin d'un peu de temps de solitude pour vous retrouver simplement avec vous-même et méditer et vraiment aller sonder votre inconscient, voilà, et votre intériorité. Ok, donc, je pense que vous comprenez un peu mieux et pour moi, en fait, peut-être que vous vous retrouvez plus dans une énergie que dans l'autre, d'accord, c'est possible, mais quand j'ai vu ces trois cartes-là, j'ai été interpellé tout de suite et pour moi, j'ai senti le besoin de, en fait, faire un tirage commun parce que j'ai l'impression que vous êtes dans ces trois énergies, en fait, en même temps. Ok, vous me direz, en tout cas, dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais on n'a pas fini, je dirais même, on ne fait que commencer. Alors, on va voir la suite des messages. Donc, je précise à partir de maintenant que ça, c'était une sorte d'état des lieux. On voit déjà quelques pistes de réflexion pour vous, quelques conseils. Et là, véritablement, on va avoir des messages. Honnêtement, franchement, prenez ou pensez ce que vous voulez, c'est-à-dire que ça vient des guides, que ça vient juste de moi, d'Alexis ou de l'âme ou du cœur. Bon, comme vous voulez, moi, je vais vous dire honnêtement mon, comment dire, mon feeling et comment j'interprète les choses. Ça sera simplement avec le cœur et en étant connecté à l'énergie d'amour. Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti. Donc, on a aussi balayage du passé, rapidité. OK. Ça fait du sens. On a rapidité et intelligence. D'accord. Donc, je vais prendre à chaque fois connaissance et conscience. Vous voyez, c'est intéressant. J'ai déjà les messages qui arrivent. Donc, bref, je vais quand même prendre le temps de me connecter pour délivrer ces messages. ces cartes-là. Je précise que je les avais vues et puis le reste, on le découvre ensemble. Alors, balayage du passé. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. En plus, le dessin, il est déjà dessus après tout. Mais il y a des choses qui viennent du passé. Comme je vous ai dit, c'est comme des identifications pour certains aussi à certains schémas de pensée par rapport à ce que vous avez vécu. Et en fait, là, on vous dit de mettre un coup de balai sur certaines croyances, sur certaines croyances limitantes, certaines pensées limitantes. Faire du ménage dans vos énergies. Faire du ménage par rapport au passé. Voilà. Littéralement. pour certains, j'entends ici qu'il y a besoin d'un nettoyage énergétique aussi. Donc peut-être renseignez-vous si vous avez des personnes dans votre région. Après, enfin voilà, il y a véritablement tout un tas de manières. Il n'y en a pas une mieux que l'autre pour purifier, pour libérer aussi un petit peu ces énergies. Mais j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui sont enfouies. Vous voyez, comme si j'ai cette image de la poussière qu'on met sous un tapis et là, il est question de véritablement faire un grand nettoyage. Un véritable nettoyage. Voilà. Tout simplement, pour quoi faire ? Pour activer, vous voyez là, on a comme un tourbillon qui monte vers le haut, une spirale. Donc pour activer l'énergie. Activer une autre énergie. Une énergie qui vous pousse vers l'avant. Qui vous... Oui, comme un vent de fraîcheur en fait, dans votre esprit, dans votre cœur aussi. C'est ce que je ressens. Et c'est intéressant parce que tout de suite après, on a cette carte de la rapidité. Alors, j'avoue que le mot rapidité là, ne m'évoque pas grand-chose. Je vais voir après, mais par contre, l'image, oui. Et c'est ce que je ressens, c'est que pour reprendre cette image de la poussière, vous voyez, c'est comme si ça bloquait l'engrenage de cette roue. L'engrenage de cette roue, ça peut représenter symboliquement le cycle, les cycles de la vie. Ça peut représenter aussi le mouvement, tout simplement, donc la volonté d'aller vers l'avant. Et pour moi, il y a des... Ben voilà, les blocages, d'ailleurs, cette carte est en dessous de la lune, les blocages, c'est cette fameuse poussière, c'est ce qui se trouve dans l'inconscient, c'est ce qui est caché, ce que vous avez, ce qui est caché sous ce fameux tapis. Et dès lors que vous allez nettoyer cela, vous allez pouvoir réactiver la roue, enclencher le mouvement, en fait. Enclencher le mouvement et aussi déblayer votre esprit pour véritablement en fait, vous... Enfin, capter les messages, capter les messages de votre intuition, notamment ici, on a peut-être le troisième oeil, je ressens aussi le chakra couronne, donc ce sont des canaux que vous pouvez ouvrir et qui s'ouvriront dès lors que vous suivrez ces conseils, en fait, tout simplement. L'intelligence ici, je ne l'entends pas comme le sens commun, j'entends plutôt... Alors, ce n'est pas d'ailleurs le mot intelligence. Attendez, je vais essayer d'être clair. La sagesse divine. Alors, comment vous traduire ça ? Parce que des fois, on m'envoie des trucs, sagesse divine, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. c'est-à-dire, c'est l'intelligence, ok, l'intelligence supérieure. On ne parle pas de l'intelligence mathématique ici, on parle d'une intelligence véritablement connectée avec l'univers, avec vos guides, avec ce à quoi vous croyez. Pour certains, tout simplement, vous avez des doutes aussi, peut-être parce que les choses ne se mettent pas en place comme vous voulez, vous avez peut-être commencé à enclencher des choses, ou vous avez l'impression d'avoir commencé, mais vous rencontrez des blocages, ou alors tout simplement, c'est la temporalité qui vous gêne. On a rapidité, peut-être que les choses ne vont pas assez vite pour vous. Mais tout ça peut véritablement changer, je vois la roue, donc ça indique encore une fois le mouvement, le changement, c'est possible, les choses peuvent s'accélérer, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais avant, il y a un coup de balai à mettre. Vous voyez, on a encore la rapidité au centre, la roue, le balayage du passé qui est à gauche, donc vers le passé, et vers la droite, on a peut-être ce vers quoi vous pouvez vous diriger, c'est-à-dire faire preuve de clarté, faire preuve de clairvoyance aussi. Ok. Alors, avec la sagesse de nos amis les animaux, quels sont les messages complémentaires que l'on peut vous transmettre ? Alors, l'éléphant, le loup gris, d'accord, et le rang-outan. Ok, il a une tête sympa, cet rang-outan. Alors, là, je vais commencer par le loup gris, c'est lui qui m'interpelle un peu, donc bon, si vous connaissez mon logo, vous comprendrez pourquoi, donc il m'attire beaucoup, même ce loup. Ici, on vous invite justement à vous connecter à votre instinct, à vos intuitions, à vos ressentis aussi, le loup gris, pour moi, ça va représenter véritablement le côté instinctif, le côté animal, très intuitif, en fait. Vous êtes des personnes, et puis d'ailleurs, vous voyez, on a quand même l'ermite, on a l'intelligence, on a aussi la lune, on a la lune, qui dans ses aspects positifs va parler de pouvoir voir au-delà des apparences, voir au-delà de tout ce qui est concret, matériel, et voir ce qu'il y a derrière, en fait. Ça peut indiquer la clairvoyance aussi, la bonne connexion. Et ici, c'est juste en fait que cette capacité que vous avez, tous ceux qui regardent cette vidéo, vous avez vraiment la capacité d'être connecté, connecté à votre intuition, c'est juste bloqué par ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Donc peut-être prendre le temps de méditer, de se poser, seul avec soi-même, sans distraction extérieure, en étant coupé aussi de ce rythme, vous voyez, infernal extérieur, et prendre du temps, prendre du temps pour soi, voilà, pour retrouver la connexion. J'ai un autre message qui me vient, alors je vais faire un petit retour en arrière ici. Pour certains, ce qui doit être nettoyé, ce sont simplement des schémas, en fait, des schémas qui se répètent, des schémas de pensée. comment les identifier ? Tout simplement, si vous avez des répétitions dans votre vie, au niveau de certaines situations par exemple, essayez de voir en profondeur qu'est-ce qu'elles vous apprennent, qu'est-ce qu'elles vous apprennent, ces situations, et notamment qu'est-ce qu'elles vous apprennent sur vous, à quoi elles vous renvoient. Voilà. On a aussi l'éléphant. L'éléphant, je ressens le besoin de prendre soin de vous avec cette carte. Tout simplement, on a le mot clé empathie, coopération. Moi, je l'entends avec vous-même, avec toutes les parties de vous, et notamment les parties inconscientes, parce qu'elles ont des messages à transmettre, tout simplement, elles ont des choses à dire. Elles s'expriment d'ailleurs de plusieurs manières. Et là, en étant connecté avec vous-même, vous pourrez établir un dialogue et une communion, une connexion avec vous, en fait. Et vous, moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin aussi de vous apporter beaucoup de douceur et d'amour. C'est bien de dire ça avec l'éléphant, mais c'est ce que je ressens. Après, l'éléphant est sûrement un animal très, très doux et très... Enfin, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais je pense que que c'est un animal qui a ces caractéristiques-là. En tout cas, c'est comme ça que ça me vient. Donc, vous apportez de l'écoute, vous apportez de la douceur et de la bienveillance aussi. Prendre soin de vous. Ne vous critiquez pas, ne vous jugez pas, notamment par rapport à ses parts d'ombre. Et l'orant-outan ? L'orant-outan qui vous amène à faire preuve aussi, de temps en temps, et notamment, particulièrement en ce moment, de légèreté. De légèreté, on a les mots-clés « jeu ». Le jeu. Donc, prenez du temps pour vous faire plaisir, en fait, tout simplement, parce que qu'est-ce que ça fera concrètement ? Le fait de jouer à des jeux ou de, je ne sais pas moi, d'aller prendre un verre avec des amis, enfin, peu importe le moyen de vous déconnecter. Quelque part, justement, vous voyez, ça me permettra de vous déconnecter, mais vous déconnecter justement de vos préoccupations, des choses qui vous provoquent peut-être du stress, de l'angoisse ou des peurs ou de l'anxiété. Et donc, en fait, ça va aussi changer vos énergies grâce au jeu. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là où il y a un certain lâcher-prise et où vous pourrez peut-être beaucoup plus facilement vous recevoir des messages, recevoir des messages sous différentes formes. Alors, on continue. En tout cas, j'adore ce tirage. Alors, on a aussi expecting... Voilà, mon accent, attendez, on va refaire ça. Expecting miracles. OK. Et... et pouvoir magique. Waouh, j'adore. Regardez ce beau phénix. Alors. OK. Déjà, je suis vraiment tout de suite attiré en fait par la couleur violet et par la vibration violette qui vient faire un lien avec l'énergie pour moi de l'ermite, l'énergie de l'intelligence aussi. On retrouve d'ailleurs cette spirale violette ici. Qu'est-ce que ça vient de dire ? Ça vient vous dire que c'est important de vous connecter à votre spiritualité. À l'être que vous êtes au-delà de votre personne, de votre personnalité, au-delà de l'ego. Connecté, pour moi, au divin, à l'âme, c'est ça qu'on vous invite à faire. Ce qui est important aussi, c'est que de vous connecter, d'être dans cette recherche de soi, dans cette quête de soi, dans cette quête aussi spirituelle, ça vous permettra de comprendre, d'avoir des prises de conscience et d'accéder à votre véritable pouvoir. Regardez. Pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie. Je purifie. J'en sorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Eh bien, le secret que j'ai à vous dire, c'est que vous avez de grands pouvoirs en vous. Alors, c'est le mot qui est utilisé, je n'aime pas trop ce mot, de grandes capacités, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. D'ailleurs, je l'ai ressenti, je ne sais plus quand, mais je sais que je l'ai ressenti. Donc, vous avez la capacité, c'est en fait, de matérialiser, vous voyez, on a ses mains, ses mains, c'est les vôtres en fait, c'est les vôtres, de réaliser véritablement des miracles. Mais, qu'est-ce qui est important pour pouvoir réaliser des miracles ou tout simplement les souhaits que vous avez, les projets que vous avez ? Le plus important, c'est de croire en vous, d'avoir confiance, justement, en vous, en votre potentiel, en votre capacité à créer, à manifester dans la matière ce que vous voulez. Oui, c'est extrêmement important d'avoir cette prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle ne peut être acquise que dans ce chemin spirituel, que dans ce cheminement de l'âme. Parce que j'ai beau vous dire, là, vous voyez, je n'ai pas contrôlé les cartes, j'ai beau vous dire, mais vous avez la capacité de réaliser ce que vous voulez, vous avez des pouvoirs illimités, vous avez de la magie en vous, c'est important d'y croire aussi. Vous voyez, j'ai ce mot, la foi, en fait, y croire. Donc là, on a peut-être une indication, pour certains, vous pouvez utiliser la magie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la magie ? La magie, c'est un peu tout, en fait, et ça peut être tout. Mais ici, on peut vous inviter à tout simplement utiliser, par exemple, des rituels, faire des rituels, utiliser des pierres, la lithothérapie, enfin, voilà, tout ce que vous voulez, tout ce qui résonne pour vous, tout ce qui rentre en connexion et en vibration avec vous comme outil. J'entends aussi la loi d'attraction avec ces deux cartes. Vous avez, déjà, tout le monde a cette capacité, aussi, de bénéficier, en fait. Je pourrais dire d'activer, mais c'est tout le temps actif, l'attraction. Ça marche comme ça, l'univers. Ça fait partie des lois de l'univers, justement. Donc, pardon. Je bois un petit peu. Vous avez la capacité de manifester en utilisant la loi d'attraction. Voilà. Donc, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Ce n'est pas le but de faire une vidéo là-dessus. mais en tout cas, j'ai ce message à vous transmettre. OK, les amis ? Alors, on va continuer avec les deux dernières cartes et puis ensuite, on verra le message personnel. Alors, on a aussi flying free. D'accord. Très bien. Et étudier. D'accord. Alors, flying free. Ce que je ressens, c'est qu'il est temps pour vous. C'est le moment, en fait. C'est le moment de se lancer à l'aventure. C'est le moment de se lancer à la conquête de vos rêves, d'aller de l'avant. Encore une fois, là aussi, le regard tourné vers la droite. C'est le moment pour vous, peut-être, de découvrir. On a aussi étudié de découvrir certaines choses, d'explorer, en fait. C'est véritablement ce mot. Exploration. Et flying free. Sachez que vous êtes libre et que vous avez la possibilité de vous libérer justement des entraves qui vous gênent. Et en fait, comme je vous ai dit, la plupart de ces blocages sont des blocages intérieurs. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, vous êtes confronté à une certaine dualité, à certaines difficultés ou certains défis. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Mais vous pouvez, en fait, changer les choses. Vous avez la capacité de changer les choses. C'est entre vos mains. Vous avez le pouvoir, vous qui regardez cette vidéo, de changer votre vie et de la façonner, de la modeler de la façon dont vous le désirez. Déjà, rien que si vous prenez conscience véritablement de ça, de ce que je vous dis, que c'est vraiment possible, que vous y croyez, que vous avez la foi, rien que ce petit shifting, ce déclic, ça changera, je peux vous assurer, beaucoup de choses. Et voyez, là, je vois un oiseau, je ne sais pas, bon, j'ai l'image, peut-être une... Enfin, bref, je vais aller à l'essentiel. Pas vous faire la traduction, boum, je vais aller à l'essentiel. C'est la paix, en fait, ici. Pour moi, c'est la paix. Flying free, c'est vous libérer, justement, vous aérer l'esprit. Voyez, on est en train de voler, ici, dans le ciel. Donc, c'est vous alléger l'esprit. Regardez, on a cette dame, et là, j'ai un lien, bon, peut-être que vous, vous ne le voyez pas, moi, je le vois comme ça. C'est moi qui interprète, donc c'est moi qui vois, après tout. Mais, c'est comme si cette impératrice, c'est un truc de ouf. Là, elle est avec son, vous voyez, elle y tient, elle a envie, mais pour l'instant, c'est à terre, en fait. Et là, c'est peut-être un bouclier, donc il y a encore certaines protections, certains barrages. Et là, l'oiseau s'envole. C'est comme si l'impératrice prenait son envol. L'impératrice, c'est vous, c'est vos énergies aussi. C'est d'ailleurs la première carte qu'on a retournée. Donc, allégez-vous l'esprit, libérez-vous en fait, libérez-vous de toutes ces pensées, de ce que vous avez connu dans le passé, de certains échecs, voilà. Tout ça, ça a créé des conditionnements par l'ego, c'est l'ego qui a créé ça, le mental, si vous voulez, voilà. Et, tout simplement, vous avez la capacité de vous en libérer. On a étudié aussi. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici ? Étudiez, laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien et longtemps. Donc, d'ailleurs, on a le 36, donc 6 plus 3, en réduction numérologique, ça fait 9, et on retrouve l'ermite, ça va être un peu la même énergie. Pour moi, étudiez, c'est ici, votre livre de vie, étudiez vos expériences, replongez-vous dans le passé, peut-être dans certaines choses douloureuses ou certains événements, mais pas que, aussi dans tout ce qui est positif, dans les accomplissements que vous avez déjà effectués, en fait, dans votre vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de ce retour vers soi, d'analyser, en fait, d'analyser, en particulier, le passé. Comme je vous disais, l'impératrice, peut-être qu'il vous manque juste certaines informations, donc peut-être que vous avez besoin de vous renseigner dans des livres, de suivre une formation, voilà, enfin, quels qu'ils soient, les éléments manquants, peut-être tout simplement, ils sont à votre disposition si vous allez les chercher. Ok. Est-ce qu'on a un autre message ici pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît ? On peut parler ici aussi d'étudier la spiritualité, tout simplement. Pour ceux qui sont, pour qui ça résonne, tout ce que je dis, et qui peut-être ont cette curiosité qui s'anime, ça peut créer cette envie d'approfondir. J'ai ce mot, approfondissement, en fait. Donc, par rapport à tous ces sujets, la voie d'attraction, le pouvoir personnel, les connexions avec les guides, les anges, enfin, ce que vous voulez, quoi. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous parle, et surtout que ça vous aidera, c'est véritablement le but. on va passer au petit message personnel, au petit message personnel pour vous. Donc là, prenez simplement quelques instants pour vous recentrer, vous connecter, justement, tranquillement, à vous-même, dans la paix. je pense que je l'évoquais, on me remet là-dessus, donc c'est important de clarifier votre esprit, d'être en paix. Vous voyez, je parlais de dualité, d'être en paix avec soi. Voilà. Avec toutes les parties de soi, même le mental, on peut tout à fait être en paix avec son mental. Il n'y a pas besoin d'alimenter un conflit ou de supprimer une partie de vous, c'est juste accepter certaines choses, comprendre aussi, comprendre, étudier, comprendre certaines parties de vous qui provoquent certaines émotions, certaines réactions, certains comportements. Voilà. Donc, pensez bien, demandez-vous intérieurement, posez l'intention, quel est le message personnel qui m'est adressé, qu'est-ce que je dois entendre maintenant, qu'est-ce que l'on a envie de me transmettre. Voilà. Et je vous invite à faire un choix entre ces trois tas. Voilà. On va les mettre là, comme ça. Donc, prenez quelques instants, et comme je sais que tout le monde ne va pas forcément rester jusqu'à la fin, enfin, voilà, peut-être que tout le monde ne restera pas jusqu'à la fin, donc, tout simplement, j'en profite là pour, déjà, pour vous remercier d'avoir tenu aussi longtemps avec moi sur cette vidéo, d'avoir fait ce voyage en ma compagnie. Si vous avez apprécié, ben voilà, je vous invite à liker, à vous abonner si vous voulez recevoir d'autres contenus tels que celui-ci ou d'autres, voilà, j'ai envie de créer aussi, parce que vous savez, ce que je dois vous dire, c'est que j'ai constaté que la plupart des messages que je transmets, surtout si ce n'est pas un message à choix, ils s'adressent à moi aussi. On partage, en fait, là, ensemble. On est dans le même bateau, les gars. Les gars, enfin, tout le monde, quoi. On est dans le même bateau, voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur tout ça, et tout se passe justement dans le partage, dans la communion, ensemble, et c'est comme ça qu'on avance. Donc, je vous remercie tous infiniment, avec le cœur. Alors, vous avez fait votre choix, donc on va tout de suite découvrir les messages. C'est des messages personnels, donc je vais très peu mettre mon petit grain de sel, c'est-à-dire interpréter. Voilà, c'est pour vous. Je pense que ces messages-là qui vont ressortir, ça sera bien aussi de méditer, en fait, pour vous, justement, sur ces messages. D'étudier ces messages. On a les écrits ici, vous voyez, et puis là, ça va être des cartes où, justement, il n'y a que des choses écrites, il n'y a pas d'image. Allez, c'est parti. Je commence avec le 1. Alors, on vous dit quoi ? Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Waouh ! Ok. Et vous avez un oui. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Voilà. Donc, bon, pour le coup, je pense que c'est assez clair. C'est un beau message. C'est un message très positif, très porteur, très encourageant aussi. Et voilà, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Il y a juste peut-être quelques petits changements à effectuer. Voilà pour le numéro 1. Alors, le numéro 2. Vous avez l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Waouh ! Donc, ça résonne bien avec ce qu'on a vu. Enfin, une partie des messages. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Bon. Pour le coup, c'est assez clair aussi. Et vous avez l'architecte, les croyances. Les croyances, vous voyez, les croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Donc, on parle bien de vos croyances ici. « Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. » Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a certaines façons de penser, peut-être, certains schémas qui appartiennent au passé, en fait, et qui doivent changer dans votre conscience pour que vous puissiez avancer. mais il y a des choses qui vont vous encourager. On a la présence ici, en tout cas, de l'archange Gabriel. Donc, voilà. Vous allez recevoir peu importe comment, peut-être par l'intuition, par des signes en tout cas. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Donc, je ne sais pas. Et puis, d'ailleurs, vous voyez, on a ces cartes qui sont au-dessus du loup. Donc, on est pleinement dans le sujet de l'intuition, de la connexion, des signes, des messages, des synchronicités. Voilà. Et pour le tas numéro 3, le choix numéro 3, vous avez destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Là, on vous parle un petit peu de votre chemin de vie, je pense. L'art du divin, ta singularité, ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art ? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Voilà. Très beau message aussi pour vous, mes amis, qui avez choisi le tas numéro 3. Donc, bon, c'était une vidéo, comme je vous ai dit, inattendue. Voilà. J'avais un plan. Donc, pour le coup, Alexis, la personne, donc, Alexis avait un plan et puis, au final, on a voulu m'orienter complètement autrement. Donc, j'accepte et puis, je ne suis pas déçu du voyage. J'espère que vous non plus. Je vous embrasse, les amis, tous et toutes et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.